Je suis tellement mouillée! Ça c'est mouillé! Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je reviens donc d'une marche assez mouillée. Ce n'était pas une marche obligatoire. J'ai décidé de ne pas attendre le bus et de simplement courir jusque chez moi. Donc ça l'a fait du cardio. Et à la fin, c'était tellement drôle, j'avais l'océan sur moi tellement c'était mouillé. Puis je voulais vous le partager parce que c'est juste particulièrement cocasse. Donc on va revenir maintenant au sujet de la vidéo, soit le book haul du mois de mai 2014. J'ai acheté des livres moi-même, j'ai aussi reçu un cadeau et j'ai acheté un nouveau cahier d'écriture. Donc ça va être un book haul assez diversifié sur ce point-là. Donc on y va sans plus tarder. Les premiers deux livres que je me suis procuré, c'est pour continuer une série jeunesse que j'ai beaucoup aimée. Et si vous avez vu mon book haul d'octobre, je vous expliquais que j'essaie tranquillement de compléter des séries, de retrouver des séries même que j'avais lues quand j'étais jeune et que j'avais beaucoup aimées pour les garder pour moi et pour pouvoir les faire lire à qui veut bien les lire, quoi. Puis à mes enfants aussi, idéalement. Donc il s'agit de la série Anne, la maison au pignon vert. Je me suis donc procuré le tome 3 et le tome 4. C'est écrit par Lucie Maud Montgomery et moi je les achète aux éditions Québec-Amérique. Ces éditions-là sont particulièrement jolies et n'ont pas l'air de circuler vraiment beaucoup. Donc quand je les vois, je saute dessus. Déjà là, même les pages commencent à changer. Donc d'habitude, avant c'était jaune comme ça, puis maintenant ils les font d'une blancheur particulièrement aveuglante. Donc j'ai acheté un des tomes parce qu'il me le manquait, évidemment. Et l'autre pour remplacer le tome rose en haut, qui est comme rose tout seul. Donc je vais aller le donner, celui-là. Donc voilà. Le troisième tome, c'est Anne quitte son île avec la photo de l'actrice qui joue dans la série du même nom. Et celui-là coûte plus cher parce que c'est le troisième tome. Les trois premiers tomes coûtent plus cher que le restant de la série. Donc il m'a coûté 14,95$ canadien. Et le quatrième, qui est nettement plus épais, ne m'a coûté que 12,95$. Donc voici celui-là. C'est Anne au domaine des peupliers, vous l'aurez vu. Donc voilà pour la série. Ensuite, je me suis procuré un autre Léon Tolstoy parce qu'après avoir terminé mon recueil de nouvelles, je me suis rappelée que j'aimais toujours autant Tolstoy et que j'avais besoin de continuer de lire. Mais je ne voulais pas me lancer dans Guerre épais parce que c'est épais. Et j'ai d'autres livres aussi épais que ça dans ma palle qui attendent. Donc je préfère lire un petit livre de Tolstoy que je vais pouvoir lire maintenant puis finir assez rapidement juste pour garder le Tolstoy en moi. Donc voilà, dans ma tête, dans mon esprit, dans mes rêves. Tout le temps. Donc je me suis procuré Enfance chez Librio. C'est d'ailleurs une page couverture assez perturbante, effrayante. On dirait une petite poupée qui va te manger, là, comme Chucky dans les films d'horreur. C'est pas particulièrement joli. Mais bref, j'ai appris qu'Enfance faisait partie d'une thématique, d'une trilogie, je crois, si je pourrais appeler ça comme ça. Soit Enfance, qui est le premier recueil, puis Jeunesse, puis Adolescente. Adolescence. Adolescence. Oui, voilà. Et puis, ben j'aime beaucoup le concept, en fait. Ça me fait bien rigoler. Et c'est dans les premiers écrits de Tolstoy, d'ailleurs. Ici, dans l'esumé, ça dit qu'on va suivre Nikolayka... Nikolayka... Bref, on va suivre l'histoire d'une jeune enfant dans la Russie de Tolstoy. Et, ben, ça va être documentaire. On va apprendre plein de choses sur le mode de vie à ce moment-là, sur l'expérience personnelle de Tolstoy, peut-être cachée à travers la vie de cette jeune fille, dont je ne reprononcerai pas le nom parce que je vais le foirer. Donc, voilà. Très hâte de lire. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais mis une photo de ce merveilleux livre. Il est malade. La page couverture est belle. La thématique est super intéressante. C'est tout pour me plaire. Et puis, voilà. Donc, je vous le présente. Il s'agit des Filles peintes de Cathy Marie Buchanan, qui est un roman. Mon Dieu, c'est tellement beau. C'est une des toiles de Degas. Donc, et puis, même le dos est ravissant. Je ne suis pas très bling bling lettres d'or, mais là, je trouve que ça fait juste magnifique. C'est juste magnifique. Et puis, j'espère tellement que le livre va me plaire autant que la couverture. Donc, du ballet, de l'opéra. On est à Paris en 1818. Ça, ce n'est qu'un fait. Mais bref, deux jeunes filles, deux sœurs qui ont perdu leurs parents, qui vont devoir survivre. Une va devenir ballerine. Donc, la relation sœur-sœur, ça m'intéresse parce que ça change du garçon-fille. Deux gars, c'est juste tout pour me plaire. Puis, j'espère vraiment, vraiment que ça va être un coup de cœur parce que c'est juste trop beau, là. En plus, il parle de Zola. Je veux dire, il y a tout, là. C'est comme le livre artistique hyper beau. Et en plus, il y a un petit prix. C'est le meilleur vendeur palmarès du New York Times. Ce n'est pas n'importe quel journal. Ensuite, tout récemment, j'ai vu un ami qui m'a offert un livre d'une auteure qui sait que j'aime beaucoup. Je suis tombée en amour très, très récemment avec cette femme. Et puis, d'ailleurs, c'est le même ami qui était présent dans mon vlog du spectacle de Celtic Woman. Ceux qui l'auront vu, ben, c'est ce gars-là. Et puis, mon Dieu, j'ai tellement hâte de lire ce livre. Il s'agit donc de La virevolte de Nancy Houston, qui est un roman. C'est important à préciser parce qu'elle fait plusieurs genres différents. Et c'est aux éditions Babel. Donc, Nancy Houston, je l'ai connue avec l'espèce fabulatrice, à l'école aussi précédemment, mais on avait lu des extraits. Donc, je n'ai pas lu le résumé, je ne sais pas de quoi ça parle. Je vais jeter un coup d'œil rapidement. L'histoire d'une femme qui a un mari, des enfants, et son métier, c'est la danse. Ah! Je... 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 j'étais pas... J'ai dansé le ballet pendant sept ans. Donc, la danse, c'est... Ce fut présent dans ma vie, et c'est encore présent dans ma vie. Donc, d'autres danses. C'est magnifique. Donc, l'espèce fabulatrice, c'était un essai sur l'imaginaire dans la vie de l'homme avec un grand H. Et là, j'ai très hâte de lire un autre de ces livres que je n'ai pas lu, que je ne connais pas. Ah! Mais c'est Nancy Houston, donc je lui fais confiance. J'ai terminé mes propres achats du mois avec un album jeunesse, album, auteur, maison d'édition que j'ai connu, que j'ai découvert en classe, en cours. Et puis, il s'agit du Petit tabarnak de Jacques Goustine, édition de la Pastèque. Bref résumé, pour petite bulle information, édition de la Pastèque, c'est une édition québécoise, une maison québécoise qui, avec peu d'argent, avec peu de support du gouvernement, fait des miracles. Donc, ces auteurs écrivent des textes tellement originaux, sur des thèmes tellement originaux et actuels et bien abordés, auxquels l'enfant peut se rattacher. Ensuite, des artistes qui collaborent avec l'auteur, qui sont talentueux et qui ont un style artistique nouveau pour moi, et qui est vraiment intéressant aussi à regarder. C'est pas juste laid et différent, c'est beau et intéressant et différent. Et puis, Jacques Goustine a écrit d'autres albums jeunesse que j'ai feuilletés préalablement. Puis, c'est tellement drôle, puis différent, mais vraiment ancré dans la réalité du jeune qui va lire ça. Fait que, si vous voulez quelque chose d'innovateur, allez lire Jacques Goustine. Et puis là ici, je trouve le sujet tellement bien, puis actuel, puis pertinent, parce que, évidemment, comme vous l'aurez deviné, on va parler du juron tabarnak. Et pour les jeunes enfants qui naissent aujourd'hui et qui ne vont peut-être plus à l'église, ils vont pas savoir d'où ça vient Tabarnak. Donc, moi, j'ai été à l'église quand j'étais jeune, je sais que ça vient de Tabernak, j'ai vu un Tabernak, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils vont peut-être pas tous connaître ça. Donc, d'en parler, de savoir d'où ça vient, et raconter comme ça à un jeune, à un enfant, ben c'est tellement chouette. Donc, je vais vous raconter le résumé parce qu'il est assez court, puis ça va vous donner une idée de comment on va raconter l'histoire. Donc, tout le monde sait que Tabarnak est un gros mot. Mon papa l'utilise très très rarement. Il faut qu'il soit vraiment très fâché, comme aujourd'hui. Mais d'où ça vient le mot Tabarnak? Est-ce un gros monstre préhistorique, une maladie mortelle ou un terrible dictateur? J'aurais vraiment voulu vous le lire, puis vous montrer les images au fur et à mesure, mais ça allongerait un petit peu le vidéo. Donc, à la place, je vais vous montrer juste une page. Donc, on va y aller au fameux Tabarnak. Voilà. Donc, voilà pour cet album. Je l'ai déjà lu en librairie. Je vous avais déjà dit que j'avais vraiment peur de lire les trucs en librairie, mais là, il n'y avait personne, puis un album, ça se lit vite. Fait que là, je l'ai lu, je l'ai dévoré et je l'ai adoré. Donc, c'est sûr que je vous en fais un petit petit court vidéo d'avis pour vous montrer plus de pages. Et finalement, je me suis procuré un cahier d'écriture. Je suis allée avec le même ami que précédemment au magasin Indigo, qui est un magasin livresque et décoratif, genre home décor. Je n'avais pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, mais j'ai vu ce cahier d'écriture, que je n'ai pas besoin pour maintenant, parce qu'il faut que je finisse l'ordre d'avant, et j'ai craqué. Parce qu'il y a du vert et parce qu'il y a un arbre dessus, et puis le vert est une de mes couleurs préférées. C'était le mixte parfait. Donc, je l'ai acheté. Mais il ne coûtait pas si cher que ça. Fait que c'est bien. Avec les taxes, 23$. Sans les taxes, 20$. Mais on s'en fout sans les taxes, parce qu'il y a toujours des taxes. Donc, je vous le présente. Le voici. Il y a une couverture un petit peu... Oups! Un petit peu coussinée. Bien, un petit peu beaucoup coussinée. Pour moi, c'est un moins. Avec la blancheur aveuglante des pages. Mais l'arbre compense tout. Moi, je fais juste regarder l'arbre. Et je capote. Donc, le voici. C'est très simple, mais... Mais l'arbre. Donc, voilà. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée. Évidemment, de très très belles lectures. Et on se revoit bientôt. Bye! Bye!